What's up YouTube c'est Ayoko Rally What's up YouTube c'est Ayoko Rally On se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais lui péter la gueule On va pour l'instant en premier lieu Non justement on Changer la place de quelques meubles Et quelques trucs Je vais changer la place de quelques meubles Je crois qu'on a choisi le pire jour pour filmer ça Parce que j'aurais fait 38 degrés Ici on va mettre un meuble plus haut pour que je puisse ranger plus de trucs Et que j'ai moins à aller derrière Un gros truc là qui va se casser la gueule Très rapidement Donc comme j'ai exactement la même bibliothèque en face Avec les chaussures Qui est plus récente et qui a encore le fond On va faire l'échange Je vais mettre celle-ci sans fond pour les chaussures Et celle avec le fond pour le maquillage On va mettre celui-ci qui est très haut Qui était à ma soeur à la place de celui-ci Je les ai déjà installés Et celui-ci Dans celui-ci il y a des crèmes Et après il y a des lunettes Et d'autres trucs Je vais le mettre derrière Et celui-ci il est très vieux Il est même tout jaune Donc on le mettra dans le garage je pense La bibliothèque à chaussures elle a un fond Et elle est moins vieille Donc Enlève tête tête On va changer Parce que là est-ce qu'on voit C'est vraiment la tour de Pise Voilà Ça tient vraiment plus du tout c'est très dangereux Puis après je ferai du tri dans le maquillage En fonction de comment je réorganise Mais je vais essayer de désencombrer ce meuble En en mettant dans celui-ci Désolée pour le bruit du ventilo Mais il est vraiment petit Donc ça devrait pas être très gênant C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Tout est remis Tout est remis On va passer à une autre partie de la vidéo Toto tu as hâte ou pas ? D'accord J'ai fini moi ? Non Le déballage et le montage De la chaise J'ai eu de la chance en fait Je vous avais parlé d'une chaise dans une vidéo il y a longtemps Je voulais acheter la chaise Hello Kitty Gaming De chez Autofool Ils m'ont contacté j'ai eu la chaise Ces youtubeurs Ces gens beaucoup trop payés Qui reçoivent tout gratuitement Que déconnable Ça fait 3 semaines que je l'ai reçu Elle est dans le salon depuis 3 semaines Dites-vous que le jour où je l'ai reçu Je ne savais pas que c'était ça Le livreur il m'a vu descendre en bas et tout Il m'a regardé il m'a fait C'est sûr que ça va aller là ? Bah écoutez on va monter la petite chaise Autofool Disponible sur Amazon Ah bon ? Regardez c'est les accoudoirs C'est des nœuds Ils sont trop mimes Oh c'est trop beau Ah ça va mettre dans le dos Regardez La petite bouteille de lait Viens au dos Et voilà du coup Pour la chaise Elle est tellement belle Il fait nuit J'ai ouvert la fenêtre Et les moustiques sont en mode Quel festin On m'a mis assez longtemps quand même Pour la monter Mais Ah elle est tellement belle Il y a plein d'accessoires Faut que je vous montre en détail Déjà on a le repose-pied qui est en dessous Je ne sais pas si je vais m'en servir Mais bon il est monté Après on retourne ça Voilà comme ça Il y a le repose-pied Là c'est en fait pour poser dessus Moi je vais le laisser parce que Au moins si je tâche avec le maquillage Je peux le laver à part Parce que ça s'enlève complètement Les petits nœuds sont déhoussables Donc ça c'est cool Pour pouvoir les laver On a ça dans le dos Qui est trop mignon Qu'on a attaché comme ça Par ces trous ici Donc ça on peut le retirer On a le dossier avec Hello Kitty En dessous il me semble Ouais Have fun Avec des petits nœuds Et là on a le truc que je préfère On a le coussin En forme de nœud Elle est vraiment trop trop belle la chaise Regardez comment ça rend trop bien Ça rend trop trop bien Elle est vraiment comme sur la photo Franchement je suis pas du tout Pas du tout déçue D'ailleurs j'ai un coussin Hello Kitty Que j'avais acheté Pour aller avec la chaise Je vais essayer de le mettre Hop J'enlève mes petites lunettes Non Ah Je l'avais acheté exprès Pour aller avec La chaise Ah Le rose est assez proche Vu que c'est pastel Celui-ci est un peu plus correct Mais c'est assez proche On va pouvoir passer les gars Enfin 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 A ce tri maquillage En espérant pouvoir ranger surtout Beaucoup de produits Là-dedans Par contre comme ça fait un gros bloc Vous voyez Ici ça fait un gros bloc Je pense que je mettrais un poster Ou un truc sur le meuble Moi j'aime bien quand tout est très chargé Vous voyez les murs Les murs tout est blindé dans mon bureau Donc ça m'embête un peu qu'il y a un gros bloc blanc en plein milieu Ça fait très vite Donc je pense que je mettrais un poster Enfin bref Et pareil je vais mettre des stickers après sur les tiroirs Mais on va faire le tri pour remplir tout ça On va rester dans cette ambiance assez sombre Chaudu ici Il fait trop chaud pour tout allumer Donc là on a la première cajette avec les produits teint, base, fond de teint, correcteur etc Commencez par les bases Ce que je garde, ce que je garde pas Là j'ai trois bases Benefit La Professional Basic me donne des boutons La Hydrate Je n'en ai pas besoin Je vais garder que la Light que j'apprécie Ensuite la base Incover de Too Faced j'aime bien Celle-ci c'est ma base préférée Mais alors elle est périmée de chez Périmée C'est pas très safe de la garder La base Fenty Monde je pense qu'elle doit être très très périmée Celle-ci la Too Faced Plump and Prime Bah y'a plus grand chose Mais bon je l'aime beaucoup Donc je vais la garder Je vais la terminer bientôt La Houda Je vais la garder je pense On a la Florazis Je la garde la Nyx Je la garde Puis on a quoi après ? Ah on a une pâte Une base en pâte de chez Révolution Ça je pense que je vais pas le garder J'aimais pas trop le principe Ensuite les fonds de teint Alors le Nars Je sais pas Mais je l'ai reçu il y a super longtemps Je l'ai toujours pas essayé Ceux-là j'adore Bien évidemment qu'on les garde Givenchy Prisme Libre Je l'ai en version brillante et en version matte Le matte je l'avais pas aimé Donc je vais garder que le brillant Ce fond de teint là de chez Morphe Je ne m'en rappelle même pas Enfin je sais même pas si je m'en suis déjà servie Ou si je m'en suis déjà servie En tout cas ça ne devait pas être positif Parce que je m'en suis pas resservie depuis C'est pas la peine Ça c'est fond de teint florazis Je le garde Léo de Houda là Je suis obligée de garder les deux en plus Parce que pour avoir ma teinte Je suis obligée de mélanger deux couleurs Ça c'est chiant par contre Tu sais ça prend plus de passe qu'autre chose De garder deux teintes Un goût d'Apple KVD Je le garde il est très bien Mais du coup le Nars je pense que je vais pas le garder Puisque là j'en ai déjà gardé trop C'est pas la peine Là c'est ma recharge Enfin le packaging Romand J'espère que c'est pas flou hein Qui est vide Mais du coup je la garde pour plus tard Les concealers Waouh ce fond de cagette est dégueulasse Il était temps de... Je l'ai déjà Déjà les deux Boeing là j'adore Mais j'en ai un qui est trop clair Donc on va pas le garder trop clair Born to Glow Je crois qu'il a été discontinué Donc je garde le peu qui reste Celui-là il est très cool Le Nars peut-être Je ne sais plus Le Révolution C'est chiant Parce qu'il n'y a pas d'applicateur Donc je perds du temps Je crois que c'est chiant Le KVD Il m'avait desséché l'oeil Dégage Le Huda Bah c'est un nouveau Mais j'ai gardé deux teintes Je sais laquelle ma couleur là-dedans Je vais le resserrer demain au pire Pour voir quelle couleur je garde Le Révolution là Il est Perimax Là j'ai complètement zappé Parce qu'il était au fond du truc Il faudra que je reteste Canmake C'est le correcteur japonais Bon je pense que je vais pas garder ça Parce que franchement je m'en sers pas Ça de chez Milk Je crois que je m'en suis carrément jamais servie Je sais pas, ça m'attire pas Donc j'ai pas gardé Le correcteur orange c'est pratique quand même Et c'est le seul que j'ai Donc je vais le garder Dans les trucs du fond Je pense qu'il n'y a pas de tri Parce que c'est quand je fais des trucs d'Halloween Ou des trucs de déguisement J'allais dire Coralie un petit peu Make-up transformation Etc Plus que déguisement Cosplay peut-être plus on va dire Là par contre ça se voit qu'il fait chaud Parce que putain comment le truc est brillant Au pire je garde les nœuds neuves Et je dégage les mix Parce que les mix elles sont très vieilles Deuxième cagette Et pas des moindres Les poudres Il y a aussi des pâtes à sourcils Enfin des pâtes à sourcils Pas mal à sourcils Ma vie entière Majorica Majorca Bien sûr qu'on garde Je crois qu'en plus je l'ai bientôt terminée celle-là Ouais Après j'ai plus qu'une recharge Flower nose On garde bien évidemment Romand je crois qu'elle est finie Ou alors Ouais Je sais pas pourquoi je la garde Elle était super cool Mais bon elle est terminée quoi Il faut se rendre à l'évidence Fond de teint poudre Too Faced Il est super bien Bientôt finito On va le finir Moi j'aime bien laisser les trucs à moitié terminés là-dedans Poudre Givenchy Ah ouais Il était bien celle-là Il était bien Fond de teint Glowish Honnêtement Je n'aime pas Poudre libre Qu'est-ce que c'est Huda Beauty la rose Bah ça m'allait pas du tout Vous avez vu la vidéo C'est pas la peine Poudre Action Banana Blast Les Fenty je crois que Je sais pas si vous voyez Mais genre il reste Un micro micro fond sur le côté Elle est vide On va la dégager L'autre L'autre c'est pareil Il reste ça quoi On va mettre les coudons d'oeuvres ici Je vais regarder Dans celles qui sont pas complètement vides Ce qu'il reste Je vais pas en garder 50 non plus La close-up de Nabla C'est grand chose non plus FaceBandis Ouais je crois qu'il m'en reste Ouais il reste un peu plus de la moitié Donc ça va Prisme libre Givenchy C'est quasiment les deux mêmes C'est pas exactement la même couleur Mais ça fait la même chose Donc j'en ai regardé qu'une Je vais garder les éditions palité au pire Peut-être pas garder la réaction en vrai Vu la poudre au fond c'était bien La cajade de poudre Tu peux pas te tromper Ça c'est une houppette De la poudre Majolica Majorca Donc ça va aller là Des pixim Et ensuite ça peut rien Et les pommades à sourcils Cap Révolution Je crois qu'il est plus bonne Après il reste que les mulacs Je l'ai gardé au cas où Parce que c'est pratique Quand même il y a du roux et tout Je sais qu'elles sèchent pas les mulacs Ah ouais ça c'est des fards à sourcils Ça sert à rien ça C'est tout neuf en plus Il y a des trucs à sourcils ici Alors que non c'est pas dans ce bac Mais bref Bisous du pixim Latex liquide du faux sang Ça va aller avec ça Et le bro Oula 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 Faut que je vous montre le truc là C'est une blague le truc Il a full moisi Genre il y a du moisi dedans Moi je garde pas ça hein Alors de toute façon ce produit J'ai détesté donc Les trucs à sourcils Je vais les mettre de côté Pour qu'ils aillent avec les produits à sourcils Et pas avec les poudres Gros niveau Puisque ce sont les highlighters Et là les highlighters c'est un truc Je peux pas dégager n'importe quoi Là je sais que ça va être compliqué Déjà tout ce qui est highlighter kaleidos ici Ça reste C'est même pas la peine Je ne réfléchis même pas Highlighter révolution crème Je ne sais pas Highlighter beautybay comme ça En vrai je sais pas si je vais les garder Parce que j'ai déjà des palettes d'highlighter de chez beautybay Et c'est quasiment les mêmes highlighters dedans Donc je pense que je vais pas les garder en mono Ça sert à rien La palette Dior c'est juste pour flex On va la garder quand même Révolution c'est génial Le Kylie Il est pas nul mais euh Bah en fait ce qui m'embête un peu On peut faire une parenthèse ou pas ? C'est quand les marques comme ça La marque de Lady Gaga aussi J'aime pas trop en fait Quand les marques comme ça Ils te font en mode blackout On ferme et on rouvre Et on relance tout De zéro En mode ah Ce qu'on faisait avant c'était de la merde Maintenant regardez on fait des trucs bien Je trouve que c'est tellement Prendre le consommateur pour un con Bref du coup la Kylie Elle est bien sympa mais euh On va pas le garder hein Fenty ils sont très très bien Ça j'aime beaucoup Suicide chez Too Faced mais il est génial Regardez-moi ces reflets Que vous ne voyez pas Ça c'est quoi ? Je pense que je vais pas garder Moi celui-là il est déglingué Faut pas le garder Le bob je vais le garder sinon Désolé va me tuer C'est quoi ça ? Givenchy Ouais il élimine pas grand chose On va pas le garder Ça rms beauty Je m'en rappelle même plus Les mulacs en fait ils sont super beaux Franchement ils sont méga beaux Mais je m'en sers pas assez Bah je crois qu'ils en sèchent Comme ça Truc by Terry Ah oui c'est un truc qu'on avait fait Une soirée Sephora J'ai la vache minca C'est euh Rosé blanc Euh c'est blanc C'est violet et blanc Moi je vais pas le garder sans pis Et puis le reste ça je le garde Ouais j'ai pas viré grand chose Mais c'est vraiment les produits que je préfère Donc euh Je savais que ça allait être compliqué Je le savais Au pire la tête de mort je vais pas le garder Blush et bronzer Déjà les blush par exemple color peau Je sais que je les garde tous C'est ce que j'utilise le plus Donc ça déjà je peux garder C'est du Sailor Moon, Easy McWyer Et le Kitty Super Nana C'est ce que j'utilise le plus Donc ceux-là je vais les garder déjà Est-ce qu'il y a des trucs déjà que je vois Que j'apprécie pas Ça la collection Profusion Mean Girls J'avais pas aimé donc je vais pas garder Les nouveaux blushs Euh ça je vais garder les blushs De chez Flower Nose C'est incroyable Blush Kaleidos Je vais pas tous les garder Faut que je regarde les teintes Parce qu'il y en a vraiment beaucoup Je vais garder le rose assez froid Et le orange au pire Celui-là il est très beau Genre il est hyper froid Ça change Et celui-là il est assez pétant Je vais garder les deux là Ça c'était Later Too Faced de Noël Je sais pas quand il est super vieux Je vais pas le garder Blush Kaleidos incroyable Ils ont arrêté Je sais pas pourquoi ils ont arrêté ces blushs Alors qu'ils étaient trop bien Ça c'est bon C'est bon Je l'ai assez vu Le libre je vais pas le garder Je vais garder que le classique Ça je vais pas le garder en cushion Ça ouais je peux garder Benefit je vais pas le garder Il est basique Le Hello Kitty il est mignon Mais bon il est basique Coca-Cola je garde Nabla il est super vieux Je vais pas le garder celui-là Essence je vais pas le garder Ça je vais le garder Parce qu'il est bien ce bronzer Par contre le blush je l'aime pas du tout Le noir elle est belle mais que dans le pan en vrai Elle est vraiment nulle Ça je garde ce bronzer essence Ça je vais garder Ça je vais garder Ah putain il y a ça aussi Sur à 100% je le garde Et sur à 100% on va mettre à côté Kimchi j'adore Je le garde Parce que j'ai blush Highlighter Et bronzer D'ailleurs l'highlighter il est pas avec les highlighters Parce que je le laisse avec les deux autres Vous voyez c'est trop mime Benefit Oula je vais pas le garder Can make je vais pas le garder Les lockers je vais pas les garder Parce que les couleurs elles sont très 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 Claires Home end je garde Le blush can make par contre je vais le garder Là ça je vais garder aussi C'est parti palette pour le teint Et j'ai un petit visiteur Il est trop tard Et j'ai trop chaud Je pense que je terminerai la vidéo demain Faut que je me motive Alors déjà C'est quoi ça morphine Sofix Non Palette BK Chloé Malika Je l'ai vachement saignée Mais Ouais Je l'aimais plus vraiment En vrai les palettes pour le teint je m'en sers plus vraiment Donc on va essayer de faire un gros trip parce qu'avant je m'en servais Mais maintenant non La Houda non Le packaging me fait peur Les mulacs si elles sont cool On va garder Moi ça c'est ma mélodie du coup on va garder Mais Les blush morphe elles vont être bien Je m'en suis pas beaucoup servie Elle est belle mais j'en ai pas vraiment l'utilité Pratique quand même Révolution Moi ça je voulais les garder Là l'Anastasia les low kit mon dieu ça c'est super vieux Contour kit on va le garder c'est pratique Crème aussi on va le garder Ca C'est neuf Super Ca je vais garder quand même mon souvenir T'es très investie toi je trouve Dream Je crois que la Dream La Aurora et tout Alors ça ressemble non ? Ah ouais mais elles sont quand même très différentes Je vais garder que celle-ci Je vais pas garder celle-ci C'est vraiment que j'en garde 50 000 La palette de blush nars Ouais je vais la garder pour flex J'irai quand même tout ce qu'il y a sur le côté J'irai quand même pas mal là ça Deuxième journée hier j'ai abandonné J'avais trop chaud je voulais juste me mettre dans mon lit avec la fenêtre grande ouverte Caméra qui se casse la gueule à côté Aujourd'hui la chaleur est retombée ça va aller un petit peu mieux Il reste 3 cagettes à faire de ce côté-ci Et je pense et je suis très contente je pense que je vais pouvoir mettre en fait tout le maquillage Qui était dans la bibliothèque derrière Dans le meuble avec les tiroirs ici en fait Je pense que tout va rentrer sauf les rouges à lèvres qui vont rester en exposition Mais sinon tout va rentrer Ce qui fait que la bibliothèque je vais pouvoir descendre tous les produits ongles que j'ai mis en haut Qui sont très lourds tout en bas Pour que le poids soit beaucoup mieux réparti Je pensais pas que j'allais autant gérer niveau place Donc je suis très contente On va continuer du coup Là c'est la cagette pour les cils Et mascara et faux cils Donc ça les faux cils là ils sont tout neufs Donc je vais les garder Après il y a des restes en fait Il en reste beaucoup quand même Ça il n'y a pas de tri Après de chez Noj La boîte là elle est vide Donc je vais l'enlever Celle-ci il y en a encore dedans Wings il y en a encore dedans Celle-ci elle est vide Ça c'est les sourcils Ok Et donc là il reste les mascaras Et je sais pas pourquoi il y a la pâte à sourcils du Tibet Je vais la mettre avec les produits à sourcils sur le côté Vu qu'on les rangerait après Là c'est les mascaras Donc il y a un Better Than Sex qui est neuf Donc c'est cool Ça c'est mon mascara préféré The Ariel Magnet Je le garde Et ensuite par contre je pense qu'il va y avoir des mascaras Qui sont Périmax Cette miniature là Bad Gal Bang Le truc est neuf Je vais en servir Ça il me semble que je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps Celui-ci je crois que je l'ai pas spécialement apprécié Et puis alors après je pense que les trucs sont périmés Le Florasi j'avais pas aimé si je me rappelle Rimmel Scandalize je sais même pas de quand ça date Le Milk c'est sûr qu'il est périmé Ça c'est de chez Adeso Beauty Je m'en suis pas trop servie je vais le garder Le Huda Beauty il me semble qu'il est périmé En plus Waterproof j'aime pas Et celui-ci je sais plus Et ça me fait du coup 4 mascaras et un neuf Ouais c'est pas mal Là c'est le bac à crayon, liner, mascara Euh non mascara c'était juste avant Crayon, liner Ce serait bien quand tous les trucs à sourcils rentrent là-dedans Je sais pas si ça va être possible Je sais pas si j'ai beaucoup de trucs à faire là-dedans non plus Honnêtement ouais je vais tout garder là-dedans Du coup le bac à liner et compagnie Bah ça va être que du swatch Bon là y'en a 2 qui sont neufs Y'a un autre crayon à sourcils qui est tombé Celui-là je sais qu'il fonctionne L'Epic Inch il est mort Celui-ci il est mort aussi ça je sais Le Too Faced pareil Pas tant de swatch que ça au final Mais il y en a je sais qu'en fait Il fonctionne plus Je sais pas pourquoi je les gardais Mais bon Ça faut que je regarde Ça il me semble plus Je pense qu'il fonctionne Ça c'est encore bon Ça je ne sais pas Il a l'air encore bien liquide Il est encore bon Ouais ça va Ouh il est pâteux Ouais la texture elle est hyper pâteuse Je pense qu'il a dû Il a séché Il est hyper pâteux aussi Je peux même pas faire un truc précis Ouais Bon c'est pas la peine celui-là non plus Celui-là il est bon Les fards enfin les liners comme ça Je pense que tout est bon là-dedans Juste il y a des couvercles qui se sont barrés Il va falloir que je les remette Mais ça je peux pas vraiment trier Parce que c'est des trucs que j'utilise énormément Par contre j'ai des suiveurs qui sont très vieux Ouais Peut-être un peu la gueule On va enlever ceux-là C'est un liner peau mais je vais le mettre là-dedans Kat Von D Je sais pas Il est bon Ça Il est bon Les liners tampons Je sais qu'ils sont bons Ça c'est un crayon Ça je n'en suis jamais servi C'est kaki C'est sympa Les Mitchell Je sais qu'ils sont bons Celui-là il n'y a plus rien Celui-là il est bon Ici je l'avais racheté récemment Normalement il est bon Ouais Ou le NYX Enfin les NYX ils sont très très vieux Il est complètement séché Je pense que l'autre ça doit être pareil Parce qu'ils sont très vieux Ouais Le jaune normalement il est bon Ouais Les liners Givenchy je vais pas les garder Parce qu'en fait comme on voit pas la couleur Bah je m'en sers absolument jamais Parce qu'ils sont tous exactement le même packaging Et ils ont tous des couleurs différentes Normalement il y a du rose Il y a du bleu et tout Mais on voit pas en fait Les Mitchell je vais les garder Et les UV je ne sais pas s'ils sont encore bons Je vais faire une question Oula Et ça on sert jamais C'est trop petit ça Les crayons il n'y a pas Comment dire C'est des crayons quoi Je vais déjà prendre ce que je kiffe en priorité Je vais garder déjà les Jumbo plus si bête Les Jumbo color pop aussi comme ça Il y en a trois normalement Voilà Kajal Prince Génial Regardez tous les crayons noirs qu'il y a Le ABH il est génial Le Mulac aussi Regardez ça Le NYX il est en double Je ne sais pas pourquoi Et puis ceux là je vais les enlever Les Beauty Bay Ils sont nickels Par contre c'est chiant aussi Parce qu'il n'y a pas la couleur écrite dessus Donc c'est un peu relou Le truc là Fenty je m'en sers plus Les Jumbo je vais pas les garder Pire je pense je vais garder Les Epic Wear de NYX Parce qu'ils sont bien Et j'ai toute la collection quasiment comme ça Color pop Je vais pas les garder il reste que deux J'essaye de garder par collection au pire Pareil les Givenchy en ECD j'ai pas les garder Puis après je vais garder les 4 brats Et ça j'enlève Dernier bac que j'ai Après ce sera les rouges à lèvres et les palettes Donc là c'est le bac avec tout ce qui est fer à paupières Le pire pailleté liquide Et les pigments néons Pigments néons dans tous les cas Oula Il y a que du Stargazer Ou du Glamière mais c'est tout la collection Donc ça je vais le mettre de côté directement Oulala Ça déjà la petite sauvage j'ai même pas encore essayé Donc faut que j'essaye C'est pour rendre son fard plus opaque Ça a l'air d'être comme des bases Donc ça c'est neuf Donc je vais le garder Ça c'est les trucs qui reflètent Ça c'est Souva aussi c'est un gloss pour les yeux Il y a le noir Si vous avez vu la vidéo vous savez Et ensuite c'est parti pour le tri Celui-là je l'adore mais alors il est beaucoup beaucoup trop vieux C'est vraiment plus safe Je vais le mettre là Parce que j'en ai deux de chez Banilaco J'en ai un de chez Peripera Là j'en ai d'autres Je vais essayer de garder par collection Je vais garder les deux Banilaco Ceux-là je vais les enlever Kimchi il m'en reste plus qu'un Parce que l'autre c'était pété Donc je vais l'enlever s'il en reste un Les Nix ils sont ultra vieux sa mère On va pas les garder Après on va les trier par collection Beauty Bay Ok Les Too Faced je pense que je vais pas les garder les trucs mat Parce que je m'en sers jamais Je dis que je m'en sers jamais en mat Mais le côté mat des Huda je m'en sers souvent Genre quand j'ai pas le temps Je fais hop ma paupière comme ça Coeur interne comme ça C'est pratique quand même Je vais peut-être pas garder toutes les couleurs Genre celle-là je peux l'enlever Celle-là je vais l'enlever Je vais garder celle-ci Je sais pas si j'ai fait le plus gros ou pas Parce qu'il me reste quand même les rouges à lèvres et les palettes Ça va être loin Les autres rangements je sais qu'il y a plein de trucs qui doivent être dégagés Autant dans celui-ci Franchement je ne sais pas Ce qui est Morphe Niani Ça c'est joli gars Ils sont incroyables Ceux-là de chez Too Faced En vrai de vrai Celui-là que je mets tout le temps c'est celui-ci C'est le Make Up Me Happy Enfin je vais garder que celui-là Parce qu'il faut faire du tri quand même Time Crime Ils existent plus Ils sont un peu collector Alors je suis obligée de les garder quand même Charlotte Tilbury Je sais pas ce que ça fout là Je m'en suis déjà servie Mais j'ai même pas souvenir Les Beauty Bay Ouais je vais tous les garder Il y a la pastille dessus Donc on voit la couleur C'est pratique Ah ça c'est Pony Pony et Morphe Je sais pas si j'ai gardé les trois Parce que je crois qu'ils sont assez proches Bah il y a que le bleu que j'ai mis Je vais garder le bleu Parce que c'est le plus entamé Les Gucci Je crois que j'avais gardé un nude Un orange et un rose Il me semble Exactement Là c'est les baumes Givenchy Pire je vais enlever le orange Ça c'est Super Nana Pourquoi il me manque Bulle Non Rebelle Donc ça je garde J'ai dit Là les gloss Bratz Je vais les garder Parce qu'ils sont vraiment bien Là les Houda Wow J'avais déjà fait le tri au niveau des couleurs J'avais gardé 4 neutres Parce que de base j'avais toutes les couleurs J'ai le rose métallique Le rouge Et ça c'est des Sheer C'est ceux qui sont en transparence C'est vrai qu'il y en a quand même ça Ouais je peux garder ceux là Comme ça ça fait genre neutre Rose neutre Et plus foncé Alors on va passer à d'autres rouges à lèvres en redsins Il y a des rouges à lèvres macs tout en bas là Les secs Ils sont tous périmés Le packaging il était marrant avec la bouche Il date de 2017 Oh je le pensais plus vieux Par contre à côté c'est le Jiva Glom Miley Cyrus Il date de 2015 Il sent encore bon mais Il y a une couche dessus qui s'est formée brillante Sachant que celui-ci que je vous ai montré avec la bouche Je sais que c'est le dernier Où j'arrive mac que j'ai acheté Donc 2017 Du coup il a 5 ans Je pense que je vais garder les deux là genre en déco Je vais les mettre dans le salon quelque part Parce qu'ils sont un peu collector Le Miley Et puis l'autre qui est quand même super mignon Je vais les mettre dans le salon en déco Mais les autres je vais être obligée de les jeter Ça me fait un peu chier Mais je crois qu'en plus la moitié des couleurs n'existe même plus Parce qu'il y avait une teinte que j'avais recherchée Sur le site de mac Parce que je l'aimais beaucoup C'était le Pink Plaid Et je le mettais tout le temps au lycée Je le mettais tous les jours Et je lui ai voulu reprendre il y a pas longtemps Et j'ai vu qu'il n'existait plus en fait C'est un peu deg Je l'ai gardé pour les garder Mais ça fait déjà un moment que je les mettais plus du tout Parce que je savais qu'ils étaient périmés Et je les gardais juste par nostalgie et par souvenir Donc ça sert à rien quoi Ça prend de la place pour rien en fait Donc je gardais juste les deux petits là Pour mon salon Florazis Je le garde Ça c'est quoi ? Je ne m'en sers pas Les Pat McGrath Je ne les mets pas Ils sont très beaux Mais je ne les mets pas Suicide chez The Doll Machin Il est neuf Je ne vais pas le garder Le Trixie Je vais le garder même si j'avais été déçue Il faudrait que je le réessaye en vrai Le packaging il tue quand même Le rouge à lèvres en coeur comme ça Comme j'ai jeté les liners Je pense que j'ai enlevé le rouge à lèvres aussi Là on a des Givenchy Oda Fabien C'est des trucs relativement récents ça Donc je vais y garder Je vais peut-être juste mettre certains trucs dans l'autre rangement Là ça va être chiant Parce que ce tiroir c'est que du Nars Je vais garder parce que de base j'avais reçu toutes les teintes de Nars comme ça Et j'avais fait le tri déjà plusieurs fois pour garder vraiment que les couleurs qui me plaisaient Et j'avais surtout tout rangé dans l'ordre en fait de teintes Et par type Ah et l'autre c'est pareil Sauf que c'est full Full Givenchy Et pareil là j'avais rangé par Par type et par teintes Là les packaging pailletés c'est que des pailletés en transparence En plus il y a un qui se balade Là je ne sais pas pourquoi Premier rangement de gloss, encre à lèvres etc C'est le tiroir que j'utilise le plus parce qu'il y a toutes les encres dedans Les encres je vais les mettre de côté Parce que je pense que je vais les mettre dans l'autre rangement avec les rouges à lèvres classiques Pour ne pas que ça se mélange avec les gloss Dans les encres à lèvres j'adore ça J'adore 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 ça J'ai refait le tri il y a pas longtemps parce que j'en ai pas mal qui étaient expirés Et j'en avais parlé Ensuite on a les gloss Flower Nose bien sûr qu'on les garde Oda, Fabian, Hauss Laboratories et Givenchy Oda je vais peut-être pas les garder parce que la texture elle est très épaisse je suis pas hyper fan Les Fabians je pense que je vais enlever cette teinte-ci parce que j'en ai pas l'utilité Mais les deux là les pailletés ils étaient très très beaux Hauss Laboratories Les gloss Givenchy Je vais les garder parce que celui-ci j'aime bien le mettre en mode flemme Là on a oh non Je sais ce que je dois jeter là dedans Je sais exactement ce que je dois jeter et ça m'embête énormément Un de mes gloss préférés c'est ce petit gloss de chez Fenty Sauf que c'était une collection de Noël d'il y a un moment Il y a au moins trois ans Donc je devrais le jeter quand même Il y a les deux là aussi avec Rihanna si tu passes par là elle passe pas du tout par là Mais sors le en bon format s'il te plaît C'est le meilleur gloss Fenty C'est le meilleur Je vais enlever les deux autres qui étaient dans la collection de Noël aussi J'ai deux Fenty là qui devaient être encore bons je pense Un qui est transparent mais qui a coulé Les deux là je vais les garder Les Hello Kitty Friends je vais les garder Ce truc je ne sais pas ce que c'est je vais pas garder Jouer je pense qu'il doit être expiré Les Glossing Glot Super Nana bien sûr qu'on garde Et les Bratz aussi Je vais les garder parce que ça fait une collection cohérente Physician Formula ça me dit rien Le Morphe je m'en sers pas Celui là le Sailor Moon bien sûr rien que pour la collection on va le garder Je suis désolée Je suis désolée il est trop beau Les Milk ça j'aime bien parce qu'ils sont un peu replupants Et les Wet's Cherry Je vais enlever les deux roses parce que les deux roses là ils ont vraiment une sale tronche Lui-ci il est quasiment vide Et celui-ci on voit que la couleur s'est séparée complètement On va garder les pailletés quand même parce qu'ils sont incroyables En dessous on a encore des Bratz Ah oui il y avait des rouges à l'huile liquide Les Lip injections tout cela je les garde parce que j'avais fait le tri pour garder que les couleurs que j'aime bien Ça ça explose la gueule à Skip je l'ai jamais essayé mais j'ai pas envie Ceux-là c'est du chez Pat McGrath et MDR Le truc est en train de partir en steak tu vois que tout se sépare C'est parti pour la 150ème partie de cette vidéo j'en ai marre Déjà les Diamond Crusher j'adore Je crois qu'ils ne les vendent plus Lime Crime je vous déteste Il me semble qu'ils sont secs, morts, décédés Et j'ai le seum parce que ces trucs c'était géniaux Voilà Voilà ça sort en poudre en neige Et les rouges à l'huile liquide je vais tout swatcher un par un Pour voir s'il y en a qui ont séché Parce que je sais que c'était les métalliques que j'avais enlevé la dernière fois que j'avais fait le tri Et les métalliques ils étaient morts Donc je vais voir les mattes Pour l'instant ça va Ils sont bons encore Bon les Beverly Perfect je sais qu'ils sont bons Les Diamond Crusher qui dégagent Par contre ils sont où les Sugar Peel Parce que les Sugar Peel je sais qu'il faut que je les jette Ils sont partis en poudre Je suis dégoûtée Regardez-moi ça C'était le Kiki Elala Et alors outre le fait qu'il est devenu vert et plus bleu déjà Il est complètement mort Genre c'est de la poudre en fait Il n'y a plus d'épaisseur en fait Je crois que le Trixie Mattel c'est pareil Enfin je suis un peu deg Je suis dégoûtée parce que c'est trop de belles collections Les deux off-color je voulais voir aussi parce que je me demande si ça n'a pas fait la même chose Vu qu'ils sont assez vieux Non ça a l'air d'aller Le brun il est un peu bizarre Je ne vais pas les garder ceux-là Là c'est les Black Moon Ils sont encore bons par contre je vais les changer de sens Puisque les produits sont en train de se séparer J'aime pas du tout ça Ça c'est des gloss par contre il faudra que je les change de place Les Inked Doll je sais que c'est bon Il y a plein de rouge à lèvres en raisin Il y a des NYX et des Anastasia Il faut que je fasse un choix Soit je garde les NYX soit je garde les Anastasia Mais je ne vais pas tous les garder parce qu'il y a déjà beaucoup de rouge à lèvres en raisin Je ne vais pas en garder 50 000 Du coup ils rentrent tout pile Donc je vais garder les ABH et je vais enlever les NYX Là normalement tout est bon C'est des Houda C'est des Houda récents Et les Inked Dolls ils sont tous bons Et devant c'est des mini Houda Donc je vais laisser ça Là on a des Houda aussi Mais c'est des demi-mats Honnêtement j'aime pas Je trouve que ça part dans tous les sens Quand tu le mets j'aime pas Les Fenty Ceux-là ils sont complètement séparés Ou le noir Il est vraiment complètement mort je pense Les NYX là Au final je ne m'en sers pas tant que ça les Shine Love Donc je ne vais pas les garder Les Gloss de Richard je vais garder Du coup ça débarrasse bien Tout ce qui est celles hormones je garde Là on a deux trucs qui sont tout seuls Un rouge à lèvres liquide noir Et un gloss que je vais enlever je pense Deux gloss ABH Je vais mettre dans les gloss du coup Il y a deux autres gloss là aussi Je vais les ranger Là on a tout 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 des encres romaine Et un gloss du coup ça ira avec les autres trucs On a des NYX lingerie Je ne m'en sers pas vraiment Je ne vais pas les garder Et là j'ai deux râles Kylie Je vais enlever le bleu parce qu'il est beau Mais il craque Et celui-ci en vrai je pense que je vais le garder C'est le Coco Kay Je trouve qu'il est vachement bien Là normalement tout est bon C'est que Kaleidos Juste là c'est les gloss Je vais peut-être enlever ces deux gloss là Parce que je ne m'en sers pas Je me sers plus de ceux là Qui sont plus clairs Et les gloss du coup ça ira dans l'autre tiroir Pour ça c'est bon Et puis là il reste Il y a trois rouges à lèvres Too Faced Que j'aime bien Je vais les garder Mais ils vont aller dans l'autre rangement Et là on a des bases à paupières La ABH Les Beauty Bay Autrera Makeup Révolution Too Faced Et Kaleidos Je pense que je vais enlever les deux là Parce que c'est une texture que je n'aime pas trop Et les autres du coup je vais les garder Mais je vais les ranger autre part Du coup je vais les ranger dans le meuble à côté Je vais passer maintenant aux palettes Normalement le premier pack c'est surtout Beauty Bay Mais vous voyez je peux plus les mettre avec le reste Je ne peux plus les caler debout Là c'est les nouvelles Earthsea, Midnight Je vais garder avec la Berry's C'est très bien Ma palette bien sûr je la garde Là j'ai la Bright en petite Sachant que je l'ai aussi en grande Je pense que je ne vais pas garder la petite Book of Magic Elle n'existe plus Je l'aime beaucoup Je vais la garder Par contre Sunset Horizon Je crois qu'on n'en suis jamais servie Enfin je ne l'avais pas trouvé très jolie Pas hyper fan des couleurs dedans New Romantic Love Notes Je les aime beaucoup Nikki Mitchell Ouais Le truc c'est qu'il y a des autres bacs Où je sais il y a beaucoup de choses que je vais enlever Et celui-ci pas tant que ça Donc là comme j'ai les Norvina Je les mettrai peut-être dans un autre bac Qui peut avoir plus de place pour les Beauty Bay Parce que là Norvina 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 Je ne vais pas les enlever Bright Matte Bright Classic Nude Evolve Evolve c'est quoi déjà ? Oh celle-ci je peux l'enlever Si j'ai la nude C'est rien que je garde celle-ci Ça je le garde en souvenir C'est la collab MAC Jeremy Scott Je ne m'en sers plus du tout Mais je la garde en souvenir Ça c'est un beau truc de collection je trouve Ça c'est la Morphie Niani Il n'y a rien à faire là déjà Là il y a toutes les ABH Amresi je l'aime bien Là j'aime bien les paillettes et tout dedans Je vais la garder La Riviera à la prix chère Elle a été tachée Et j'ai toujours trouvé que la Riviera ressemblait un peu A la Alissa Edwards Donc je pense que je vais en garder qu'une sur les deux Ouais je trouve qu'elle se ressemble un petit peu Je vais garder la Alissa Edwards je pense Et je vais enlever la Riviera Qui de toute façon est toute tachée Ensuite là qu'est-ce que c'est ? Modern Renaissance mon dieu Sultry Norvina Norvina en vrai la petite je vais l'enlever Vous savez pourquoi ? Parce que bah elle a fait 50 grandes palettes Genre avec les mêmes tons Donc je vais pas garder la petite Mais j'aime bien parce qu'elle a des tons froids Donc on va voir Modern Renaissance franchement je sais pas En vrai non c'était pas trop ma cam Subculture Elle est pas mal Ouais j'aime bien pour l'automne c'est stylé Prism Je vais peut-être pas la garder Soft Glam c'est un basique quand même Pour les neutroshows Je vais garder Soft Glam Sultry Et je vais enlever la Manin de Renaissance Et la Prism Là c'est des palettes de chez Melt J'ai Smoke Obsession Et Millennial Pink J'aime beaucoup les deux De chez Huda Naughty Et Mercure Etrograde Ok New New Desert Dusk Je vais garder les 4 Il me semble que de toute façon j'avais déjà fait le tri dans les Huda Violet Voss Cherry Coke Et ça c'est les Pinky Rose J'adore cette marque Là c'est le bac notamment avec Morphe Morphe j'ai trop de palettes en vrai Morphe Pony Constellation Si je l'aime beaucoup je la garde Nanyany on va la mettre aussi avec Parce que je vais la remettre dans ce bac Kid Delights Elle est cool mais est-ce que ça vaut le coup de la garder ? C'est la It's a Gem Ouais ça c'est génial Là j'ai la Morphe Pride de je sais plus quelle année Mais étant donné que c'est une palette arc-en-ciel En palette arc-en-ciel il y a aussi la Lisa Frank qui est dans la M-Vibe Et la Nanyany qui est aussi dans la M-Vibe Je vais garder la Lisa Frank et la Nanyany Je pense que j'ai enlevé celle-là parce que c'est la plus vieille Là c'est quoi ? C'est la Icy Fantasy Ouais c'est la Pastel par contre celle-là elle est bien Ouais elle est bien Mais du coup je crois que j'ai terminé avec les palettes Morphe La 39L Hit the Light je vais l'enlever Patricia Bright Ah elle est jolie mais honnêtement je m'en sers vraiment pas souvent Ça c'est des fards néons qui réagissent les lumières UV Donc je vais garder avec les paillettes pressées dedans ça c'est cool Les paillettes ! Oh les palettes ! Les palettes de paillettes de Glamière On va garder Là on est sur un sujet sensible Je ne sais pas ce que je fais des palettes Julia's Play si je les garde ou pas Parce que j'avais filmé une vidéo il y a un an je crois Et je l'avais pas postée parce qu'il y avait eu un problème Je sais plus c'était au niveau du son ou enfin Nom de rames techniques que j'ai et de vidéos que je filme et que je poste pas Il s'est tombé J'avais fait une vidéo où j'aurais essayé mes produits favoris Genre aussi je mettais le fond de teint Can stop, one stop etc Et je m'étais maquillée avec la palette mascara de Julia's Play Parce que quand je l'avais acheté celle-ci Je l'avais beaucoup 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 saigné Et j'avais fait l'année dernière cette vidéo Et quand j'avais utilisé les fards je sais pas S'ils avaient changé de texture ou quoi Mais j'avais l'impression qu'ils étaient très peu pigmentés Et ils faisaient à mort à mort à mort des chutes Alors que Julia's Play de base c'était pas ça Je sais pas si la qualité s'est altérée ou quoi Donc les Julia's je sais pas En tout cas celle-ci je pense que je vais pas la garder Parce que les fards à la texture étaient bizarres La Mitchell je l'aime beaucoup Je suis désolée je vous reprends uniquement en facecam Parce que l'autre appareil photo ça fait 4 fois que je le recharge quand même Il est 16h Je suis sous cette vidéo depuis hier J'en ai un petit peu marre j'ai envie de la terminer Je passe plus de temps à vider les cartes mémoire Et à reprendre la vidéo à recharger et à reprendre Que de filmer j'ai l'impression Parce que cette vidéo à mon avis elle est extrêmement longue Kaleidos je les kiffe je les kiffe je les garde toutes Après je les garde toutes ça c'est pas 50 non plus il y en a 3 Donc ça c'est bon Ces palettes là à chaque fois que je fuit le tri je les montre Et je dis oui je les garde pour la collection Mais bon du coup je sais que je m'en sers pas Mais je les garde juste pour la collection Et qu'après j'ai le chant avec les décennies 20, 90, 80 Elles sont mimes mais bah je m'en sers pas C'était complètement pompé sur la collab Jeremy Scott Mac Genre l'intérieur il est pareil Makeup révolution Mac mesdames et messieurs C'était complètement pompé dessus Mais j'adore l'esthétique franchement c'est super cool Après je me dis en vrai je garde celle-ci Je la garderai toute ma vie Je sais pas mais je la garde trop pour la collection Parce que j'adore le concept A choisir vaut mieux que je garde l'original Plutôt que de garder les copies entre guillemets Ça sert à rien Et là j'ai quoi des palettes encore Makeup révolution C'est la zèbre Integrity Je crois qu'il y avait des phares qui avaient pété là-dedans Ouais il y a des phares qui tiennent sur un fil C'est comment c'est qu'elle est très belle La Forever Flawless elle est très belle celle-là Ouais Bah je vais en garder qu'une sur les deux Je vais garder la Forever Flawless C'est vrai qu'elle est vraiment très belle Là je passe dans des plus petites palettes Un peu de tout là c'est du mélange Colourpop Super Nana ça c'est bon Je l'ai déjà enlevé de celle que je suis sûre de garder Comme ça ça c'est fait Voilà pour tous les Colourpop là Sailor Moon Petit poney Lady McGuire ça c'est bon La palette Kylie je pense que je vais l'enlever J'ai enlevé beaucoup de produits Kylie dans ce tri Parce que je m'en sers pas spécialement Et puis tout était Ça je garde Oh mon dieu ces palettes sont tellement incroyables Kylie dos là Palette à Smoky Génial Absolument génial La qualité est incroyable Ça c'est quoi Makeup Revolution Harley Quinn Toutes palettes je ne vais pas garder Ça c'est quoi Sofix Toutes petites Je ne vais pas garder Ça c'est Too Neuf De chez Too Faced Born This Way Sunstreet C'est une palette de neutre Mais en vrai j'hésite Parce qu'il y a du noir quand même dedans Sofix Super Spice Je ne vais pas garder non plus On fait le tri les gars Morphe Be Mine Celle-ci je vais la garder Vous voyez elle ressemble un peu à la teddy bear La Too Faced Celle-ci elle est plus rose Je vais mettre avec les palettes qui se ressemblent Pour faire un choix après Meraki de Sheen Ça je garde Celle-ci Sugar Piltrix Imattel C'est collector On garde ce collector Le rouge à lèvres est mort Donc autant que je garde la palette Un peu qu'il reste Aquarianix collector Celle-ci elle est super cool Gingerbread On va la mettre de côté avec les autres qui se ressemblent Les palettes Too Faced se ressemblent On va pas se mentir Je mets toujours la même couleur dans la palette Prince bien sûr que oui Bien sûr que oui Tag Dirty Dancing J'avais été ultra déçue de la qualité Je sais pas ce qu'elle fout là Normalement elle était dans la chambre de base Je l'avais pas rangée avec les produits make-up Oui elle glosse avec Celle-ci normalement elle va en décor Elle va pas en maquillage Kimchi ça c'est bon Les palettes romaines ça c'est bon Et ça je sais pas Donc je la mets de côté je sais pas Teddy Bear Sunset Strip Gingerbread Gingerbread Spice elle ressemble En vrai elle est jolie mais c'est pas les couleurs que j'utilise vraiment Je m'en suis pas beaucoup servie Je crois que ma soeur la voulait Je la donne à ma soeur La Teddy Bear en vrai je m'en sers souvent Je m'en sers souvent celle-ci parce qu'elle est pratique Et la Sunset Strip C'est pas la même hein Regardez les deux parce que j'ai enlevé la tartelette Une bloom là je sais pas quoi de chez Tarte On a un autre bac avec des petites palettes Ah c'est des petites palettes Ah oui je viens de les recevoir de chez Linda Halberg J'ai mis les deux là-dedans mais celle-ci je vais pas la garder Je vais la mettre en concours Mais l'autre je vais la garder parce que c'est que des fards duochrome Elle était plutôt stylaxe mais elle est toute petite Donc c'est un peu chiant Pas que j'ai la paume Ça c'est une palette Colourpop donc ça ira dans l'autre bac Est-ce que c'est la palette de By Indy je garde Palette Tarte Coquillages comme ceci Je vais pas la garder en vrai Les petites palettes Fenty je vais pas les garder non plus parce qu'elles sont très belles Surtout la pastel elle est très belle Elles sont tellement petites et comme elles sont blanches elles se démarquent pas Donc quand j'ai besoin d'une couleur spécifique Genre par exemple la Colourpop elle est verte je sais qu'il y a du vert pastel dedans Alors que là comme elles sont toutes blanches pareil Bah je pense pas les prendre Là c'est les petits fards super nanana Petite palette de fard au pire japonais en vrai j'ai pas gardé ça parce que Les petites palettes Norvina je sais pas si je vais les garder parce qu'il y en a que je trouve pas belle Celle-ci je l'aime bien je crois que c'est la jaune que j'aime pas Ah ouais c'est celle-là ah bah il y a un fard qui est pété Ça c'est Colourpop c'est bon Ça c'est bon normalement Oui Ouais ouais c'était bon Non le bac là il est bon en fait Mais il était trop blindé faut que j'en remette dans l'autre bac qui est beaucoup plus vide Et là j'ai un dernier bac Normalement ce bac là je crois qu'il y a rien à enlever Il y a la pizza palette Si vous connaissez pas si vous avez déjà aimé vu C'est un gâteau au fond Palette Bratz Palette Florazis Faudrait peut-être que je la mette dans un autre bac Parce que là le bac là en fait il a pas trop trop de logis Palette Bratz encore Bratz Révolution Ten Wild par exemple il faudrait que je la mette dans un autre bac aussi Je vais la mettre avec d'autres La Carnival La Morphe pareil elle a rien à faire ici La Morphe Lucky Charm En fait c'est des palettes que j'avais mis là parce que j'avais plus de place pour les mettre dans d'autres bacs Mais je sais qu'il fallait que je les retrie Enfin que je les re-range à leur bonne place donc là je vais pouvoir les ranger Ca y est j'ai fini de faire le tri et de tout ranger cette vidéo Sincèrement j'en peux plus J'ai hâte que je termine Je vais vous montrer du coup comment est-ce que j'ai rangé mes trucs On va commencer par la fameuse bibliothèque Tout en haut j'ai mis les bacs à rangement que j'ai en trop Enfin les petits trucs à rangement Là c'est vide Là il y a des boîtes mais je peux les enlever Donc pour l'instant c'est vide en haut en gros Là du coup on a les gloss et les encres à lèvres et tout ça Comme c'était avant sauf que le tri a été fait Hop Voilà Là du coup il y a les encres à lèvres Les autres c'est que les gloss là c'est encres à lèvres et gloss coréen Du coup là on a plein de rouge à lèvres en raisin Ca j'avais pas touché Là j'ai mis l'Anastasia qui était dans les trucs comme ça juste avant Ici Et au dessus il y a plusieurs marques différentes Là en dessous on a les rouges à lèvres liquides Que j'ai trié avec vous Juste avant Avant il y avait il me semble 6 rangements comme ça Là il n'y a plus que 4 Donc c'est cool c'est que j'ai bien J'ai fait beaucoup de tri Donc on a les Lime Crime au fond Du coup ça fait beaucoup plus aéré A côté il y a le reste des rouges à lèvres en raisin Que j'ai trié tout à l'heure aussi Donc là par contre il est rempli En dessous du coup j'ai mis dans les bacs C'est mes produits ongles qui pèsent très 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 lourd Qui de base étaient en haut Et qui faisaient pencher la bibliothèque De base j'avais 3 bacs pour les ongles Là j'en ai fait 6 Du coup j'ai un petit peu désengorgé Les 3 bacs principaux Pour les couleurs par exemple de base j'avais superposé En fait les autres couleurs par dessus Là du coup j'ai mis à plat c'est mieux C'est moins lourd En dessous les deux là sont vides Et celui-ci il y a des ceintures Mais je vais les mettre dans mon armoire Donc là ça sera vide Donc ça me fait plusieurs bacs vides Ici c'est beaucoup moins encombré Et il y a que les produits lèvres en gros en maquillage ici Dans le meuble là c'est là où est-ce qu'il y a tout le maquillage Qu'il y avait dans la bibliothèque Je ne pensais pas que je pouvais tout mettre Donc c'est cool Alors tout en haut normalement la logique Vous voudrez qu'il y ait les produits en fond de teint et tout Mais en fait quand je suis assise J'ai pas trop accès au premier J'ai mis genre les paillettes J'en mets souvent en vrai Mais quand je veux aller vite Bah j'en mets pas Donc si jamais je dois aller vite J'ai pas besoin de me lever Donc là c'est Colourpop Là c'est d'autres trucs Merci pour la description Derrière c'est les paillettes libres Comme ça Là il y en a d'autres Là il y a des strass Et sur le côté juste j'ai mis les pommades à sourcils Parce que je savais pas où les mettre Je dis là il y avait de la place Donc du coup en dessous c'est fond de teint etc Là c'est les fonds de teint Base Correcteur Et derrière c'est les trucs pour faire les teints colorés etc Les fards gras derrière Voilà Et là il y a Et là il y a ma cushion vide Qui est tout au fond Alors Ici Là c'est les poudres Highlighter 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 Et au fond Highlighter liquide Et Ma recharge de poudre Shiseido Mais en vrai les poudres j'ai bien J'ai bien diminué Il y a que ça C'est cool Ensuite ici C'est blush et bronzer Donc tout ça C'est que des blushs Là il y a un bronzer que j'ai mis au fond Parce qu'il était trop gros Donc je pouvais pas le mettre dans les bacs Là c'est les bronzers Tac Là c'est les duo kimchi Donc il y a bronzer Highlighter et blush Et au fond après On a les blushs En stick Tac Et j'ai mis aussi avec les blushs flower nose Voilà à peu près ce que ça donne En dessous Beaucoup de bacs là Sourcils Liner coloré et pailleté Crayon Mascara Liner noir Et la base à paupières sur le côté Celui-là il est vraiment blindé Et pas très simple de s'y retrouver Après là je vous montre comment est-ce que j'ai rangé Dans ce meuble Mais je vais voir à l'usage Si je laisse ça comme ça Ou si c'est le truc que je rebouge Là on a tout ce qui est liner cake Ok Palette sur le côté De liner Là on a les fards liquide pailletés De différentes marques Juste là on a ceux de chez Beauty Bay Là ce sont les fards libres néons Tout là les noirs aussi Là c'est des fards mono J'en ai vécu 4 donc ils sont là Ça j'ai toujours pas testé de chez Souva Et tout au fond on verra pas Mais j'ai mis les Cosmetics Emulsion de chez Lady Pixi Mais ils sont vraiment cachés dans le fond Celui-là pas ouf le rangement Mais comment on voulait que j'ange ça C'est les faux cils Et puis les strass autocollants pour le visage Et les décors autocollants aussi pour le visage Moi je savais pas trop comment mettre Franchement je savais pas Et dernier bag du coup c'est les palettes pour le teint De base ça rentrait dans deux rangements Mais bon j'en avais un troisième donc j'ai mis le teint Et puis bah j'ai étalé sur trois Mais tout le fond du bac est vide Enfin là c'est relativement vide en vrai Et le dernier tiroir je crois que j'ai mis les masques pour le visage Donc bah ça n'a aucun rapport Le meuble derrière moi Il y a toujours les palettes comme habitude Mais ça a été retrié et mieux rangé Et puis bah j'en ai enlevé aussi dans ce tri Là c'est Beauty Ouh là J'ai tiré très fort Là c'est Beauty Bay et les Norvina Là c'est ABH Les Grandes Houda Pinky Rose Et mieux aussi les petites Beauty Bay là Parce que ça s'est trop trop blindé dans l'autre Là il y a Morphe Et puis il y a un peu de tout Kaleidos aussi Là on a des petites palettes Il y a Colourpop Makeup Révolution Il y a Kimchi Et un peu de tout aussi Mais c'est principalement des petites palettes Au centre par contre ça reste pareil Ça reste grosses palettes Et palettes avec des formes bizarres Les Bratz Bratz Profusion B Perfect Puis là la pizza elle va nulle part Elle passe nulle part Le four pareil La Carnival aussi elle est trop grande Donc bah je les laisse là en fait hein Et dernier bac encore un bac de petites palettes Donc là il y a tout du Houda Sur le côté Colourpop Too Faced Bon il y a un peu de tout Et tout au fond Ce sont les Kaleidos Assez fines en fait Elle est comme ça Voilà Écoutez c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Et en attendant Bisous Et hydratez vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501